A l'époque, vers 1500, les Iroquoiennes se nourrissaient principalement des produits de l'agriculture, le maïs, les courges et les haricots. En fait, en les cultivant ensemble dans les mêmes champs, ces trois plantes s'entraident. Par exemple, les haricots se servent des tiges du maïs pour grimper et les feuilles du maïs protègent les courges du vent et du soleil. Ces trois produits sont appelés les trois sœurs. En 1500, chez les Iroquoiennes, ce sont les femmes qui préparent les repas. Le maïs est à la base des plats quotidiens, comme la bouillie de maïs parfois accompagnée de viande, de poissons ou de courges, appelée sa gamité pour les Européens. Les Iroquoiennes lui donnent d'autres noms selon les nations. Les femmes fabriquent aussi du pain de maïs en forme de galette qu'elles cuisent sous la cendre chaude. Le mortier et le pilon en bois sont utilisés pour moudre le maïs. Pour égayer et varier leur alimentation à base de maïs, les Iroquoiennes profitent de la générosité de la nature qui les entoure. L'eau d'érable, les jeunes fougères et l'ail des bois au printemps. Il profite aussi des petits fruits comme les fraises, les bleuets, les framboises, les mûres, les groseilles et les attacas en été, ainsi que les noix à l'automne. Une partie de ces récoltes est conservée pour plus tard. Les fruits sont alors séchés. Le poisson est souvent au menu pour accompagner la bouillie de maïs, de même que des viandes, comme le dindon sauvage, la perdrie, la tortue. Les poissons et les viandes sont fumées, bouillies, cuites ou séchées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...